La société médiévale, la cérémonie de l'hommage. Lorsqu'un noble avait décidé de se mettre sous la protection d'un noble plus puissant que lui, donc de devenir le vassal d'un suzerain, il était convoqué au château du futur suzerain où avait lieu une drôle de cérémonie baptisée « Cérémonie de l'Hommage ». Il arrivait aussi que cette cérémonie se déroule ailleurs, par exemple sur la frontière qui séparait les territoires des deux hommes. Vous avez deviné que cette cérémonie de l'hommage est destinée à ce que le vassal rende hommage à son futur suzerain. Mais ce n'est pas que ça. Allons voir un peu plus dans le détail. La cérémonie se déroulait en trois parties. D'abord, première partie, l'hommage. En signe d'humilité, le vassal s'agenouillait devant son suzerain. Celui-ci prenait alors les mains du vassal entre les siennes et lui demandait s'il voulait être son homme, ce qui signifie se mettre à son service. Le vassal répondait « Je le veux » et les deux hommes s'embrassaient. Puis, deuxième partie, intervient le serment de fidélité. Le vassal jurait fidélité aux suzerains en prêtant serment sur la Bible ou sur des reliques. Une relique, c'est un objet sacré ayant appartenu à un personnage important, souvent lié à la religion. Enfin, lorsqu'on dit objet, ça peut également être une partie de son corps. Des os, des ongles, des dents. On appelle « reliquaires » ce qui contient les reliques. Des pèlerinages, c'est-à-dire des voyages religieux, sont entrepris par beaucoup de fidèles au Moyen-Âge pour aller voir les plus importantes des reliques. Les fidèles croient par exemple qu'ils peuvent guérir en étant en leur présence ou en contact avec elles. L'un des pèlerinages les plus connus et qui existe encore de nos jours est le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Selon la croyance chrétienne, on y trouve le tombeau de Jacques de Zébédée, l'un des douze apôtres de Jésus de Nazareth. La coquille Saint-Jacques est l'emblème du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Le pèlerin ne la reçoit qu'à la fin de son long voyage vers l'Espagne. Elle représente la récompense suprême. Il l'accroche à son manteau ou à son chapeau. Cette tradition vient du fait que les premiers pèlerins ramassaient simplement ses coquilles sur les plages espagnoles pour prouver qu'ils avaient bien voyagé jusque-là. On appelle « Jaquet » celui qui effectue le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle et le voyage est en effet plutôt long. Quatre itinéraires principaux traversaient la France pour rejoindre l'Espagne et il fallait presque une année pour les accomplir. Le pèlerin porte généralement des sandales, notamment vêtus d'une sorte de cape aussi appelée « pèlerine », un mot toujours utilisé aujourd'hui pour désigner un manteau à capuchon couvrant les épaules. Des milliers de jaquets continuent de nos jours à faire le pèlerinage qui peut être réalisé sur des distances plus courtes. Un itinéraire balisé permet de traverser des pays entiers. En Suisse, le chemin s'appelle la Via Jacobi et des autocollants permettent de le suivre sur l'aller et le retour. D'autres pèlerinages sont célèbres au Moyen-Âge, vers Rome évidemment, surtout à partir du XIVe siècle, et vers Jérusalem pour se recueillir sur le tombeau du Christ. Mais c'était très long comme voyage, au mieux plusieurs mois, mais souvent plusieurs années, et c'était très dangereux. La récompense était toutefois à la hauteur. Se rendre à Jérusalem, c'était l'assurance que tous ses péchés, c'est-à-dire toutes ses fautes, soient pardonnées. Bref, revenons à la cérémonie de l'hommage. La troisième et dernière partie de la cérémonie est l'investiture. Le suzerain assurait le vassal de sa protection et lui offrait un fief, c'est-à-dire une terre et les paysans qui y travaillaient. C'est le fief qui récompensait l'engagement du vassal et qui lui garantissait ses revenus. Le fief n'était d'ailleurs pas toujours une terre, mais c'était toujours un avantage, par exemple une fonction particulière qui rapportait de l'argent au vassal ou la suppression du paiement d'une taxe ou d'un impôt. Entre le suzerain et son vassal, les règles du jeu sont simples. Le suzerain s'engage à protéger son vassal et à lui donner un fief. Il lui remettait alors une clé, une petite poignée de terre, un gant, un bâton, un brin de paille, un symbole de ce fief qu'il lui confiait en échange de son serment d'obéissance. Un vassal pouvait avoir plusieurs seigneurs, donc pratiquait plusieurs cérémonies de l'hommage. Cependant, il y avait plusieurs degrés d'hommage. Le principal, qui le liait plus fortement à un suzerain particulier, se nommait l'hommage Lige. Il surpassait donc les autres. Pour confirmer ce contrat, les deux hommes s'embrassent sur la bouche. Pas parce qu'ils sont attirés l'un par l'autre, mais en signe de confiance. Le baiser signifie juste qu'ils se déclarent fidélité l'un à l'autre. Et ça s'appelait le baiser de la paix. Mais désormais, les deux hommes sont unis par un lien personnel très fort, et celui qui le rompait serait déclaré félon, c'est-à-dire traître. La félonie, c'est la pire honte pour un chevalier au Moyen-Âge. Être félon, c'est ne pas tenir parole, donc se déshonorer. Le suzerain pouvait aussi être félon s'il ne respectait pas ses engagements envers son vassal. De la part d'un vassal, on pouvait considérer comme acte de félonie, par exemple, le fait d'injurier, de maltraiter, d'attenter à la vie de son suzerain, de l'épouse de celui-ci ou de ses enfants. Déshonorer l'épouse, la sœur ou la fille du seigneur, c'était aussi une félonie. L'un des félons les plus célèbres fut Ghanelon. Son histoire est contée dans la chanson de Roland, un poème héroïque datant de la fin du XIe siècle. Le poème est basé sur la bataille de Roncevaux ayant eu lieu en 778 et lors de laquelle Roland, le neveu de Charlemagne, trouva la mort. Selon ce poème, qui ne correspond pas toujours et de loin à la réalité, Roland était chargé de surveiller l'arrière de l'armée de Charlemagne qui rentrait vainqueur face aux musulmans alors installés en Espagne. Mais Ghanelon trahit les siens par haine de Roland, indiquant aux musulmans où attaquer l'armée de Charlemagne. Roland serait mort alors qu'il sonnait du corps pour prévenir Charlemagne de la trahison de Ghanelon, s'écroulant aux côtés de sa célèbre épée, Durandal. Ghanelon, déclaré coupable de félonie, est condamné à être écartelé par quatre chevaux. Tous ses proches, qui s'étaient portés garants pour lui lors du procès, sont eux pendus. Roland, dans ce poème épique, est l'exemple parfait du bon et preux chevalier. Mais une fois encore, cette célèbre aventure du Moyen-Âge n'est pas du tout un récit historique d'événements véridiques. En revanche, elle montre bien le mépris que l'on a pour les félons et le sort qu'on leur réserve. Retenons donc que lors de la cérémonie de l'hommage, le suzerain s'est engagé à protéger le vassal et lui a remis un fief. En échange, le vassal a juré fidélité à son suzerain. Il ne s'engage d'ailleurs pas seulement à obéir, il doit aussi aider ou conseiller fidèlement son suzerain. Le serment qui lie le suzerain et son vassal implique des devoirs réciproques, des devoirs et des obligations, tant du côté du suzerain que de celui du vassal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !